... Y a-t-il une limite à la vie humaine ? La réponse est simple. Oui, certainement. Laquelle ? La réponse est encore plus simple. Je ne sais pas. Voilà. Comme les organisateurs m'ont demandé d'être bref, je peux m'arrêter là. Mais peut-être aussi je vais suivre le propos de France disant qu'il ne suffit quand même pas de ne rien dire. Mais alors du coup, il faudrait que je dise beaucoup de choses. Et ça serait beaucoup trop. Alors je vais me limiter en vous disant qu'à cette question, de toute façon, pour commencer, il y a deux sous-questions. qui s'emboîtent l'une dans l'autre, mais qui sont très différentes, c'est y a-t-il une limite à la vie maximum d'un être humain ? Autrement dit, pour faire concret, est-ce qu'on pourra faire mieux que Jeanne Calment qui a vécu jusqu'à 122 ans ? Est-ce qu'un jour, une femme, voire un homme, ça c'est peu probable pour l'instant, dépasse ce record détenu par Jeanne Calment ? Deuxième question. Est-ce qu'il y a une limite à la moyenne de la durée de vie humaine ? Autrement dit, à l'espérance de vie. Et là, c'est une question totalement différente, qui s'appuie en partie sur la première, mais seulement en partie. Alors, sur la première question, je vais juste vous montrer un petit graphique, parce qu'on peut dire plein de choses, mais finalement, on arrive toujours à la même conclusion. Vous avez ici une représentation de l'âge maximal au décès, le maximum d'âge au décès, enfin l'âge du décès, la personne la plus âgée au cours d'une année, observée en Suède depuis plus d'un siècle. Et on voit qu'il y a une augmentation. Et puis même, on voit que l'augmentation s'accélère dans les dernières années. Alors on se dit, ben oui, on va avoir des gens qui vont vivre plus longtemps que Jeanne Calment, puisque si on prolonge cette tendance, c'est évident qu'on va avoir ça bientôt. Eh bien, là, c'est pas sûr du tout. Parce que dans cette augmentation qu'on peut voir aujourd'hui, il y a une grande partie de l'explication qui vient du fait que, tout simplement, plus de gens arrivent à des âges plus élevés. Mais ça ne veut pas forcément dire à plus de 100 ans. Plus de gens arrivent à 90 ans, par exemple. Ce qui veut dire que la probabilité qui arrive à 91 va être plus grande. Et ainsi de suite. Et donc, l'accélération, là, ça montre simplement que dans la période récente, il y a eu de plus en plus de gens arrivés à ce qu'on appelle les âges élevés. C'est tout. Alors il y a peut-être un petit plus qui est que peut-être la limite extrême de la vie humaine bouge. Mais ça, je n'en ai aucune preuve, ni pour, ni contre. Deuxième question. Est-ce qu'il y a une limite à l'espérance de vie ? Alors là, ce qu'il faut dire, c'est que les progrès ont été quand même formidables. Puisqu'on part, au milieu du 18e siècle, avec des espérances de vie de l'ordre de 30, voire moins de 30 ans par vie. Et on arrive aujourd'hui à dépasser 80, 85 ans d'espérance de vie, dans les meilleurs des cas, au Japon par exemple. Donc un immense progrès. Mais à chaque fois qu'on faisait des progrès, on s'est dit quand même, ça ne va pas durer tout le temps comme ça. Et un certain nombre de chercheurs ont cherché à poser une limite à ce programme. On va aller jusqu'où va-t-on ? Et à chaque fois, ces limites ont été dépassées. Par exemple, Dublin, à la fin des années 20, proposait que jamais l'espérance de vie ne dépasserait 64,7 ans. Évidemment, ça s'est passé très peu de temps après. Bourgeois Pichat, qui a été directeur de l'UNED, bien connu ici, a lui-même, à son tour, essayé, au début des années 50, de mesurer cette limite. Il a donné pour les femmes une limite extrême de 78 ans. Bien sûr, aujourd'hui, c'est dépassé. Plus récemment, dans les années 80, Géoschansky, ou Frise, des Américains, soit biologistes, soit démographes, ont proposé d'estimer que l'espérance de vie ne pourrait pas dépasser 85 ans. C'est déjà presque fait. Est-ce que ça veut dire que ça va durer comme ça longtemps ? Alors là, j'ai un deuxième graphique à vous montrer. C'est celui-ci. C'est ce qu'on appelle, qui est devenu de plus en plus célèbre, la droite d'Open-Vopel. Open et Vopel ont rassemblé, pour chaque observation, de temps possible, l'espérance de vie la plus élevée observée dans le monde depuis un peu plus d'un siècle. Et ils trouvent une droite. Et ils disent, eh bien voilà, l'espérance de vie a toujours progressé au même rythme. Et rien ne montre que ça se ralentit dans les années récentes. Donc rien n'indique que ça peut se ralentir demain, même pas, sans doute après-demain. Alors plus tard, on ne sait pas, évidemment. Mais en tout cas, ça arrive de progresser comme ça encore longtemps. Ceci dit, avec France Mellet, que vous avez déjà entendu tout à l'heure, on a essayé de reprendre cette question. Et on est tombé sur ce résultat très différent du simple fait qu'on a allongé la période d'observation. Donc on est parti d'une période où l'espérance de vie progressait beaucoup moins rapidement. Mais aussi et surtout, on a vérifié l'exactitude ou le caractère non biaisé des résultats utilisés. Et en particulier, j'espère qu'il n'y a pas de Néo-Zélandais dans la salle, mais on a éliminé la Nouvelle-Zélande qui faussait tout. Pour des raisons que je peux vous expliquer, mais je n'ai pas le temps. Donc, on élimine la Nouvelle-Zélande, on rallonge les périodes et on trouve ceci qui est tout à fait intéressant. Parce qu'on voit que selon les époques, le progrès de l'espérance de vie a varié dans son rythme. Et cette variation n'est pas le fait du hasard. Parce que si on regarde la première, eh bien c'est... Pour simplifier, je me génère, j'aurais pu mettre aussi « Révolution française », ça aurait été fait très bien. Parce que c'est une mixture, évidemment, de progrès technique, progrès économique et social. Mais la deuxième, c'est Pasteur. Et la troisième, c'est la Révolution cardiovasculaire. Et donc, en fait, à chaque étape de ce qu'on appelle la transition sanitaire, eh bien on a des facteurs différents qui entrent en scène et on a des rythmes différents de la croissance de l'espérance de vie. Et cela est d'autant plus vrai qu'en plus se greffe la question de l'âge auquel on arrive à faire baisser la mortalité. Parce que tant que l'espérance de vie est basse, il suffit de faire baisser la mortalité infantile et puis voilà, on augmente très rapidement l'espérance de vie. Mais, à partir du moment où on a réduit énormément la mortalité infantile, juvénile, adulte même, eh bien pour faire de nouveaux progrès, il faut s'adapter à la mortalité des adultes âgés. Et plus on va en âge, plus ça devient difficile, c'est presque fini, plus ça devient difficile de faire des progrès. Parce que pour avoir le même résultat en termes d'espérance de vie, il faudrait faire une réduction de mortalité beaucoup plus forte qu'avant. Ce qui n'est pas facile, et on voit ici que malgré le grand succès de la révolution cardiovasculaire, qui a permis des reculs de la mortalité cardiovasculaire tout aussi rapide que celle de la mortalité infectieuse avant, mais à des âges plus élevés, donc qui ont moins d'impact sur l'espérance de vie, et donc le rythme baisse. Ma conclusion, c'est tout simplement qu'on ne peut rien dire de l'avenir, sinon il va dépendre de la prochaine étape. Alors cette prochaine étape, ça sera sans doute, après qu'on sera débarrassé du cancer, mais ça je crois que ça va bientôt venir, eh bien ça sera sans doute le succès ou l'insuccès de la lutte contre la sénescence. Et est-ce que cette lutte sera laborieuse et modeste, comme on peut peut-être l'imaginer, et donc arriverait prochainement à, enfin prochainement, on a encore quelques décennies devant nous, à un ralentissement encore plus fort du progrès d'espérance de vie, ou bien au contraire, comme disent les transhumanistes maintenant, on va avoir des progrès technologiques tels qu'on va être capable de réparer tout dans le corps humain, et donc de faire vivre les gens beaucoup plus longtemps. Et donc entre les deux, moi je ne peux pas trancher. Il faut laisser autant le temps de faire son oeuvre. Et la deuxième question, c'est, y a-t-il un intérêt à désirer reculer de plus en plus l'espérance de vie ? Alors pour savoir s'il y a un intérêt ou pas à poursuivre l'augmentation de l'espérance de vie, je n'ai pas de réponse évidente à cette question. Je crois que c'est selon chacun. Mais je pense que la question, moi je la pose un peu différemment. C'est-à-dire que je considère que l'augmentation de l'espérance de vie, c'est en quelque sorte, pour l'essentiel, un produit dérivé. Un produit dérivé de la lutte contre la maladie, et par force contre la mort. Mais on ne fait pas de la lutte contre la maladie et la mort uniquement pour le plaisir d'augmenter l'espérance de vie. C'est pour répondre au fait que chaque homme souhaite vivre, je crois, le plus longtemps possible, dans la meilleure santé possible. Encore que certains préfèreraient mourir jeune le plus tard possible, ce qui revient absolument au même. Sous-titrage Société Radio-Canada